On a un invité ce soir dans Génération After, on est heureux d'accueillir Mathieu Valbouna. Salut Mathieu ! Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment il va Mathieu ? Salut Mathieu ! Mathieu est footballeur les amis, vous avez suivi, ils vont en Grèce, quel kiff ! Encore, encore, encore. Quel CV ! 40 piges, toujours là au Athens Qualité A. Comment ça se passe d'ailleurs pour toi là ? Très bien, très bien. Pour moi mon objectif c'était de pouvoir revenir en Grèce où j'avais joué 4 ans à l'Olympiakos donc ça s'était très bien passé. et puis je suis vraiment tombé amoureux de ce pays, de cette ville. Donc voilà, je suis revenu avec des... C'est un club qui joue le maintien parce qu'il vient juste impromu. Donc voilà, mais on s'accroche, on s'accroche et puis on prend toujours du plaisir. On se lève les matins pour prendre du plaisir et avoir la banane. Donc c'est ça le plus important. Tu connais Damien Perkis non je crois ? Oui, vous connaissez les gars. J'ai un contre l'autre. Je n'ai pas forcément des bons souvenirs de lui. Compliqué Mathieu ? Il t'a posé problème ? C'est normal, c'est normal. C'est normal, en tant que défenseur et en tant que joueur offensif, c'est normal. Oui, il est gentil Mathieu, mais je pense qu'il t'a fait tourner un petit peu. Est-ce qu'il y a des roulades ? Non, c'est ce que je te dis, c'est que moi je n'en ai pas forcément des bons souvenirs. Après, tu avais envie de l'attraper sur le terrain, mais bon. C'était une autre chose. Il n'y avait pas d'animosité. Mathieu connaît aussi Kevin Diaz, évidemment. Vous n'êtes pas joué. Bien sûr, bien sûr. Mathieu écoute l'after aussi. Il doit finir sa carrière à Saint-Mort. Même si je suis à l'étranger, je vous écoute toujours. Je vous écoute toujours. Mathieu, on faisait un débat, tu imagines bien, autour de Bappé, son absence en équipe de France. Ça fait plusieurs jours que ça alimente les débats un peu partout. C'est quoi ton regard sur ce sujet-là ? Est-ce que ça te choque que le capitaine des Bleus ne soit pas là pour un dommage de la Ligue des Nations, alors qu'il a joué avec le Real le week-end dernier ? C'est vrai que ça peut paraître surprenant, sachant qu'il avait déjà eu une alerte. Il était déjà un petit peu blessé. C'est vrai, là où c'est surprenant, beaucoup plus pour les amoureux du football et les amoureux surtout de l'équipe de France, quand le fait qu'ils ne soient pas dans la sélection et qu'ils jouent ce week-end contre l'Atletico. Ça a été quand même assez surprenant. Maintenant, je trouve que la priorité de Bappé, ce n'est pas l'équipe de France, tout simplement. Moi, je pense que sa priorité à lui, c'est le Real de Madrid, aujourd'hui. Il vient dans un nouveau club, d'un gros transfert. Enfin, un gros transfert, ça a été quand même un Bappé au Real de Madrid. Il sait très bien qu'il a tout approuvé et que ce n'est pas évident de réussir au Real de Madrid. Et il a eu un début, malgré qu'il a marqué des buts, il faut te le dire. Je pense qu'il aurait pu espérer, mais il s'en sort quand même pas mal. Et je pense qu'il met tous les atouts pour tout simplement être performant. Et je pense qu'aujourd'hui, et puis on l'a vu, c'est quand même une dernière sortie avec l'équipe de France, où on n'a pas vu un grand Mbappé, même dans l'investissement, même dans sa façon de jouer. On avait l'impression qu'il n'était pas là. Donc, c'est vrai que pour moi, mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, Kylian est beaucoup plus focus sur ce qu'il va faire au Real de Madrid. Après, moi, ce que j'en veux un peu plus par rapport à Didier Deschamps, je pense que quand tu as mis quelqu'un comme Kylian Mbappé, qui est quand même quelqu'un de très important pour l'équipe de France, encore plus quand tu le mets capitaine, c'est quand même qu'il soit là. Tu penses qu'il a perdu un peu la main Deschamps, là, ou pas ? Comment ? Tu penses qu'il a un peu perdu la main, une partie de son autorité ? C'est quand tu mets quelqu'un de capitaine qui est quelque part valide, parce que le dernier week-end, il a joué, alors peut-être pas à 100%, mais un capitaine A, ce n'est pas juste un bout de tissu autour du bras. C'est aussi avoir des responsabilités, bien évidemment sûres, mais surtout en dehors. Et je pense qu'il aurait été important pour moi, à mon goût, qu'il puisse être là pour ces matchs-là. Même s'il savait peut-être qu'il était fatigué, mais il aurait pu être là aussi pour le groupe. C'est ça aussi un capitaine A. Je pense qu'il a des soins aussi en équipe de France. Il aurait pu être là et c'est pour ça que cette décision est quand même assez étrange. Il a des devoirs en tant que capitaine. Elton ? Et Mathieu, dans un groupe, ça se gère comment quand tu vois potentiellement ce type de passe-droit ? Après, je ne sais pas exactement comment le groupe y vit. Mais forcément, ça doit parler un petit peu. Bien sûr, bien évidemment. Alors, je ne peux pas te dire si ça se dit des choses négatives ou positives. Mais c'est vrai que quand tu as ton capitaine, tu as un petit peu ta tête d'affiche quand même, qui n'est pas là. Ça veut dire long. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que j'aurais compris vraiment que Kylian ne soit pas là s'il avait vraiment été blessé ou s'il n'avait pas joué ce week-end. Mais là, il a joué. Peut-être pas à 100%. Mais il a joué. Et puis, voilà, quelque part, je pense que sincèrement, il aurait pu être là en tant que leader, en tant que capitaine à l'équipe de France pour dire, voilà, je ne suis peut-être pas à 100%, mais je suis là avec vous. Voilà, je suis là. Ça aussi, c'est ça. Le rôle d'un capitaine, ce n'est pas aussi... Mathieu a raison. Mathieu a raison. Et sans retirer un mot à ce que dit Mathieu, par contre, moi, je reste sur mon avis, qui est de dire que, connaissant Kylian Mbappé, je ne dis pas que j'aurais fait pareil, mais connaissant Kylian Mbappé, ça ne me surprend pas et je ne lui en veux même pas. Parce que, comme l'a dit fort justement Damien tout à l'heure, c'est important. Gros transfert. Mathieu l'a dit aussi. Gros transfert. C'est le moment. C'est le virage dans sa vie, dans sa vie de footballeur. Le transfert, il a bon dos. Depuis le mois de janvier, il le sait qu'il veut et qu'il part. Oui, mais je finis. Oui, mais c'est quand même émotionnellement et physiquement, c'est quand même énorme. Donc, moi, je l'entends. Par contre, pour moi, je le répète, le plus grand... Il a une part de responsabilité, mais le plus grand fautif, c'est Didier Deschamps, qui a eu une erreur de jugement monumental. Et on l'a dit dès le début, on ne peut pas nous dire... Mais c'est intéressant, Kémin, ce que tu dis. On l'a dit. C'est une erreur de jugement monumental. Parce qu'en plus, il a perdu Antoine Griezmann en route. Et derrière, il est là à chercher un capitaine. Alors, ce sera toi. On va en parler après. Mais ce sera toi, peut-être toi. On va jeter la pièce en l'air. Pour qui ? Tu vois, Méni qui dit on sait bien qui est notre capitaine. Mais là, il n'est pas là parce qu'il se prépare pour sa grand-mère. Mais Kémin, enfin, on le sait tous. Qu'il y a Nimbappé, qu'il soit à ce rassemblement ou pas, le prochain rassemblement, il sera là, il joue. Et c'est très bien qu'il a sa place. Il est installé. Et tout va bien. Mais ce n'est pas la même chose au Real de Madrid. où on sait très bien, bien évidemment, il va jouer les matchs, il n'y a pas de souci. Mais il sait très bien qu'en équipe de France, sa place, c'est le premier, c'est le capitaine qui soit pas bon, il jouera quand même. Mathieu, d'accord. Mais toi qui connais Deschamps, l'homme, Deschamps, le couche, le sélectionneur. Après la responsabilité. Voilà. Tu penses qu'il accepte ça, Deschamps, franchement ? Tu es surpris qu'il accepte ça ? L'homme que tu connais ? Tu es surpris que Deschamps accepte ça ? Il n'a pas le choix ? Oui, exactement. Mais ce n'est pas trop d'équipe de France. Il n'a pas le choix. C'est vrai que pour moi, je peux comprendre, après ça c'est un autre débat, et vous l'avez eu, ce débat-là, sur cette affaire du capitana, avec Antoine, soit parti, soit parti, parce que je pense que ça, ça l'a énormément touché. je pense que c'était quand même le choix naturel de pouvoir, a priori, de nommer en toute légitimité, tu vois, Antoine Griezmann, et ça, ça n'a pas été le cas. Et quelque part, ça, ça lui a fait mal, c'est pour ça que je pense qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. mais déjà pour moi, voilà, la responsabilité, elle est aussi du coach, parce que, rien que là, tu perds déjà Antoine, et je pense que tu en avais besoin, et puis voilà, je pense que ça, ça a été, c'est donné beaucoup trop de responsabilité tout de suite à Kylian Mbappé, je pense qu'il y en a d'autres qui l'auraient mérité. Et là où Nico, je pense que, dans l'absolu, tu devrais avoir raison, mais on se trompe, tu sais, il y a cette blague de... C'est en train de me dire que j'ai tort en fait, c'est ça ? Non, il y a la blague de Julien Cazard, qui dit que le patron, c'est Kylian Mbappé. Mais c'est ça, le patron, c'est plus Deschamps. a peur de Mbappé. Mais bien sûr, mais Mbappé, il a viré un président de la fédération, sur un tweet, parce qu'il avait égratigné, vous vous rappelez quand même de ça ? Oui, oui. On ne touche pas à la légende. Et peut-être que Mbappé, il cherche à faire virer Deschamps aussi, comme ça, tu vois ? Non, ça, j'en sais rien. En touchant, ça a son autorité. Je ne crois pas, mais en tout cas, je peux te dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le vrai patron de l'équipe de France est d'Ider Deschamps. Ah non, aujourd'hui, ça ne l'est pas pour moi. Et ça, c'est quand même inquiétant, ça. Quand on sait que l'équipe de France est dans un processus de transition, qu'il y a des matchs importants, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, notamment sur les prochains matchs de Ligue des Nations, ça reste des matchs pour une équipe qui a quand même perdu beaucoup de joueurs majeurs en route. Je vous rappelle que demain, face à Israël, il n'y aura aucun des titulaires lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 qui sera présent. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, par rapport à ça, c'est une équipe de France qui n'a aucune marge de manœuvre. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on ait davantage de certitude. Mathieu, un mot, tu parlais d'Antoine Griezmann, bien sûr. Tu as joué pas mal de sélections à ses côtés. Vous avez joué ensemble. Tu parlais de sa vexation ou de sa déception de ne pas être nommé capitaine à l'époque. Comment tu penses que Deschamps a géré cette histoire humainement ? Est-ce que tu es surpris par cette façon de faire de choisir plutôt la star que le grand fidèle qu'est Antoine Griezmann à l'équipe de France et le très bon camarade qu'il est ? Je pense que Didier, c'est quelqu'un de très malin. Il sait très bien aussi qu'en faisant ça, il savait très bien aussi qu'Antoine n'allait pas... C'est pas quelqu'un qui fait des histoires. Vous l'avez vu il ne fait pas beaucoup d'interviews. Il ne parle pas beaucoup à la presse, Antoine. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Et je pense que... Moi, je trouve ça triste de le voir partir sur un petit tweet, sur avoir fait un petit tour du terrain au Parc des Princes. Je pense qu'il aurait mérité une autre sortie. Mais oui, ça a été pour moi mal géré. Très mal géré. et je peux comprendre aussi la déception d'Antoine de ne pas avoir eu ce... Ce n'est pas le fait d'avoir juste un tissu autour du bras. C'est juste d'avoir encore plus de responsabilité. Même si Didier va toujours te répondre de la sorte oui, mais c'est comme si c'était un capitaine. Oui, mais non. Mais au final, tu ne lui as pas donné le brassard. et c'est ça qui est... Mais voilà, aujourd'hui, il a vu qu'il y avait Kylian et il lui a donné. Mais pour moi, la responsabilité, déjà, elle est là. Mathieu, dans ce que tu dis, est-ce que Deschamps n'a pas un problème dans le relationnel, dans cette capacité à être brutale dans ses décisions et ça peut faire du mal pour un joueur dans un vestiaire ? Après, toujours, c'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui sont contents, qui sont insatisfaits. Dépendant aussi de pas mal de choses. Après, c'est vrai que on peut toujours être surpris, déçus, mais après, c'est les choix qu'il a fait et j'ai l'impression que ce n'était pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas de lui, normalement. Ça ne lui ressemble pas, tu dis. Oui, voilà, donc je me dis qu'il n'a pas le choix parce que, pour moi, c'est la logique et il essaye d'être logique, Didier, même si des fois on peut être d'accord ou pas d'accord, ça c'est comme tous les rôles de sélectionneur ou voire entraîneur, mais pour moi, il était logique de pouvoir mettre, de pouvoir mettre, pour mettre Antoine, c'est tout. Mathieu, merci, c'était un plaisir, tu reviens quand tu veux, tu sais, quand tu passes par Paris, tu viens en studio nous voir, tu allais bien sur la bise, Antoine Varnier, producteur ce soir de Génération After, merci Mathieu. Salut Mathieu, à bientôt. Si on fait un week-end à Athènes, on sait qui appeler. Par contre, j'ai vu le maillot de ton club, il est exceptionnel. Il est pas mal. Exceptionnel. C'est un vieux maillot du Réal aussi un peu, non ? Je ne sais pas, merci Mathieu, très bonne soirée, c'est possible de l'avoir.